Musique Mesdames et messieurs, welcome, bienvenue à Flushy Meadow pour cette finale de l'US Open 1987. Un classique du genre, déjà entre Steffi Graf et Martina Navratilova. Steffi Graf, qui est numéro 1 mondial depuis une quinzaine de jours seulement, qui a réussi à détrôner Martina Navratilova. Navratilova est deuxième, attention, elle n'est pas si loin au niveau du classement. Pourquoi c'est devenu un classique du genre ? Tout simplement parce qu'elles se sont jouées déjà en finale à Roland-Garros, elles se sont jouées en finale à Wimbledon, et elles se jouent à nouveau en finale ici à Flushy Meadow. Voici le trophée pour qui ? Alors sur le papier, un avantage pour Steffi Graf, qui est en pleine progression en cette année 87. La voici, elle est toute jeune, 18 ans, et elle va jouer face à Martina Navratilova. Attention, puisque Navratilova, elle, a 30 ans, a beaucoup d'expérience ici à l'US Open. Elle l'a remportée trois fois, cette US Open, Navratilova, en 83, en 84, et en 86, elle est tenante du titre. En 86, elle avait battu Sukhova. Allez, c'est parti, Steffi Graf au service. Steffi Graf qui dispute là sa première finale à l'US Open. Elle avait perdu l'année dernière en 86 contre Navratilova. Vous voyez leur tête à tête, on en reparlera. La dernière fois, justement, à l'US Open en demi-finale l'année dernière, Navratilova avait gagné. Mais alors, Steffi Graf avait eu trois balles de match. Elle était passée de justesse. Navratilova. On voit le parcours de Steffi Graf. Fulco, Anke Huber, Tarabini, facilement. Annika, Shriver, et puis Laurie McNeil en demi-finale. Elle a perdu le premier set avant de s'imposer face à l'américaine. Ce coup droit incroyable de Steffi Graf, très puissant. Dommage. On a dit, sur le papier, un petit avantage pour Steffi Graf qui est vraiment en très, très grande progression. Mais attention à Navratilova, même si elle joue moins que les autres années, même si elle a perdu déjà un peu plus de matchs que les autres années. Elle est toujours là dans les grands rendez-vous. 40-30, et Navratilova, bien sûr, qui va essayer d'agresser sa jeune adversaire en permanence. Toujours son jeu habituel. Se connaissent bien toutes les deux. C'est la dixième fois qu'elle s'affronte. Avec un avantage pour Navratilova. Six victoires pour trois défaites. En général, elle s'affronte vraiment dans les grands rendez-vous, d'ailleurs. C'est déjà la troisième fois qu'elle se joue à l'US Open. Pour l'instant, deux victoires à zéro pour Navratilova. Mais on l'a dit, en demi-finale l'année dernière, c'était passé de justesse pour Navratilova. Quelle petite lobe de défense, parfait. Oui. Pour s'offrir l'avantage. On voit que la première balle de service du côté de Graf va être très importante. Parce que sur les secondes, Navratilova essaye de prendre le filet. Elle en a l'opportunité, alors que sur les premières, c'est plus délicat. Première puissante de Graf. Qu'elle suit derrière avec son coup droit, parfait. Un jeu à zéro pour Steffi Graf dans cette finale de l'US Open 87. Navratilova au service. Oh oui, attention, il va falloir soigner cette première volée. Navratilova qui est très puissante des deux côtés. On voit le parcours de Navratilova. Gampert, White, Bonder. Vraiment très facilement. Ensuite, Lindvist, Sabatini en quart de finale. Et Soukova en demi-finale. Toutes ces joueuses battues sans perdre un seul set. D'ailleurs, attention, parce que Navratilova pourrait réussir un pari historique. Elle a gagné le double avec Pam Schreiber. Elle a gagné le double mixte également avec Emilio Sanchez. Elle pourrait également gagner le simple dame. Pourquoi pas ? Et réussir ainsi la passe de 3. La dernière à avoir réussi ça, c'était Billie Jean King en 73 à Wimbledon. Mais attention, Steffi Graf. Puissante. Un jeu de jambes incroyable. Très véloce, très précise. Et oui, 15-40. Trois retours quasiment parfaits de Graf. Et on a vu Navratilova qui a hésité à prendre le filet. Elle va essayer certainement d'avancer en prenant plus de sécurité. 30-40. Encore une balle de break. Quoi, quelle puissance ! Oui, ça sort. Elle est dominée. Navratilova et le break d'entrée pour Graf. Deux jeux à zéro, premier set. Dina Navratilova a déjà concédé son service. Deux jeux à zéro. Le break est fait pour Graf. Dès le début de cette finale de Lius Open 87. Pour l'instant, elle joue parfaitement l'Allemande. On rappelle la différence d'âge. 18 ans seulement pour Stéphie Graf. 30 ans pour Navratilova. Et peut-être que l'expérience de Navratilova pourrait lui permettre de faire douter Stéphie Graf. Oui, parfait. Très agressive. Navratilova qui a remporté 16 tournois du Grand Chelem. Alors que Stéphie Graf n'en a remporté qu'un seul. Mais cette année, à Roland-Garros. En battant, on vous le rappelle, Navratilova en finale. 8-6 au troisième et dernier set. Graf qui s'imposait à la porte d'auteil 8 jours avant ses 18 ans et qui est devenue la plus jeune gagnante de Roland-Garros. Elles se sont jouées à nouveau en finale de Wimbledon. Et Navratilova a pris sa revanche et elle efface son break de retard là. Navratilova qui a battu Stéphie Graf en finale de Wimbledon. et qui a remporté son huitième titre là-bas sur le gazon. Impressionnant. Il faut qu'elle arrive à passer plus de premières Navratilova parce que sur la seconde, elle se fait agresser. Attention mentalement, Navratilova a été impressionnante depuis le début de cette US Open. On vient de le voir, elle n'a été breakée que quatre fois depuis le début de la quinzaine ici à Flushing Mellow. En jouant quand même des joueuses comme Katarina Lindvist, la suédoise, tête de série numéro 14, Sabatini en quart de finale, tête de série numéro 8 et Soukova, tête de série numéro 6 en demi-finale. C'est quand même sa sixième finale ici à l'US Open pour Navratilova. C'est la première pour Graf. Ça pourrait jouer. Double faute à 40-0. Possibilité de revenir à deux jeux partout encore. Quand même, attention, deux doubles fautes consécutives. Elle redoute certainement les retours de Stéphigrath. On la sent très agressive, l'Allemande. Voilà, très bon service. Ouais, pour revenir à deux jeux partout. Ça avait mal commencé. Apparemment gêné quand même par un léger vent tourbillonnant qui arrive sur ce cours central ici à Flushing Mellow. Elle n'est pas contente de se lancer de balle, Navratilova. Je rappelle que Navratilova en cette année 87 n'est pas au même niveau que les autres saisons précédentes. Enfin bon, elle avait atteint un tel niveau aussi que c'était difficile de rester à ses altitudes. mais elle a quand même gagné Wimbledon, attention, son huitième titre. Elle a été finaliste à l'Open d'Australie, sa sixième finale à l'Open d'Australie. Elle a perdu contre Anna Mandelikova, 7-5, 7-6. C'était la dernière fois d'ailleurs que l'Open d'Australie se jouait à Cuyong, sur Gazon. Elle a été finaliste à Roland-Garros, on l'a dit, elle a perdu contre Graf, 8-6 au troisième set. Sinon, demi-finale à Miami, elle perd contre Graf. Finale à Houston, elle perd contre Everett. Demi-finale à Rome, elle perd contre Sabatini. Finaliste à Eastbourne, elle perd contre Soukova. Demi-finaliste à Los Angeles, elle perd contre Everett. Bien avant cette finale, 44 victoires pour cette défaite. On va dire que c'est une mauvaise saison, entre guillemets, pour Navratilova. Trois jeux à deux pour Graf. Elle n'est pas tranquille, on la sent quand même un petit peu tendue Navratilova. Alors que Graf joue très très bien. Elle est bousculée pour l'instant. Qu'est-ce qu'elle est rapide, Steffi Graf. Graf qui est en train de marcher sur les traces du record de Navratilova. Pourquoi pas ? Là, on vient de voir un chiffre incroyable. Navratilova qui joue sa 11e finale consécutive dans un tournoi Grand Slam. Impressionnant. Oui, Graf qui marche sur les traces de Navratilova, puisque pour l'instant, Graf a gagné 61 matchs pour une petite défaite. Cette défaite, on vous l'a dit, c'était en finale de Wimbledon contre Navratilova. Et on rappelle le record de Navratilova, établi en 83. Navratilova a gagné 86 matchs pour une défaite seulement. Elle est perdue contre Cathy Orvas en huitième de finale à Roland-Garros. Ça avait été une grosse surprise. Oui, superbe. Trois jeux partout. Ça va très vite. Très peu d'échanges. Deux joueurs qui s'appuient sur leur service, leur première balle, pour conduire l'échange ensuite. Navratilova au filet et Graf derrière son coup droit. C'est bien ce que fait Navratilova. Elle prend un maximum de risques. Elle ne peut pas se permettre de défier cette effigraphe du fond du cours. Elle a moins de puissance. Quoi, quel service. Attention, on rappelle qu'elle est un vaincu sur Simon cette année, cette effigraphe. Elle a même une série en cours, puisqu'elle est en finale à chaque fois depuis le tournoi de Tokyo en septembre 86. Voilà encore. Elle est loin du record de Navratilova, mais pourquoi pas ? Navratilova qui avait fait 23 finales consécutives de juin 83 à novembre 84. Encore un chiffre impressionnant. Une montée un peu courte. Et avec quelle vitesse Stéphigraph a tourné autour de son revers ? C'est la grande force de Stéphigraph. Cette capacité de danser autour de la balle, d'être très rapide sur ses petits pas d'ajustement. Et lâcher son cou droit. C'est peut-être la faiblesse de Stéphigraph. Vraiment une petite faiblesse. Ce revers d'attente, slicé, qu'elle lâche rarement, recouvert. Qui est plus un coup d'attente. Elle distribue avec son coup droit, en avançant. D'ailleurs, Navratilova ne s'y trompe pas. Elle bloque Stéphigraph dans la diagonale des revers. Elle lui pose quelques petits problèmes. Elle est très patiente, Navratilova. Trois fois victorieuse ici, on l'a dit. 84, 83 aussi. Deux fois face à Everth. Et 86, tenante du titre. Elle est obligée de prendre un maximum de risques sur les secondes balles de Stéphigraph. Que le coup droit. Décroisé, pleine puissance sur la ligne. Une perfection. Prise de balle précoce en plus. Moins évident pour l'allemande. Elle a dû carter une balle de break déjà dans ce jeu. Égalité à nouveau. Oh là là, quelle vitesse. Et là, elle a lâché son revers. Sans vraiment tenter le passing. Pleine puissance. Très difficile à maîtriser pour Navratilova. Et il conclut en deux temps avec son coup droit. Oh, c'est superbe. Quelle résistance de Navratilova. Chris Everth l'a dit. Elle n'a jamais vu jouer. Une joueuse avec une telle puissance. Pour elle, Stéphigraph joue aussi fort que certains joueurs du circuit professionnel. Et elle la voit vraiment gagner tous les tournois. Mentalement, elle a prouvé qu'elle était là aussi. Regardez ça. Avec sa puissance. Elle peut battre n'importe qui. Oh ! Voilà, ça sort. Je Stéphigraph sous les yeux de son père. Quatre jeux à trois. Navratilova qui se bat. C'est absolument superbe. Comment va-t-elle faire pour essayer de... ...diminuer la puissance de Graff ? Il y a beaucoup de vent là. Il y a beaucoup de vent là. Quel match de Navratilova. Quelle présence physique. A 30 ans, on vous le rappelle. Allez chez elle, ici, à l'US Open. Citoyenne américaine depuis 1981. Elle est bonne. Oh, à quel point d'Avratilova ? Elle avait pris le filet. Elle a été obligée de reculer. Et elle finit avec ce passing. Regardez, elle est quatre mètres derrière la ligne de fond de cours. Du bout de la raquette. Superbe. Ils disent oui, c'est bon. Le précédent coup était difficile. On est retourné en live à 40 ans. C'est parfait. Oui, attention, parce qu'on a l'impression que Stéphigraph domine. Et elle domine. Mais Navratilova s'accroche sur toutes les opportunités qu'elle peut avoir. Elle n'a pas beaucoup. Très, très concentrée, Navratilova. Elle égalise. À quatre jeux partout. On est en train de voir un peu plus de ça aujourd'hui. On a bien vu l'année dernière. Le premier serveur. Non, ça va sortir. Enfin, la montée un tout petit peu trop courte. 10 centimètres trop court. Et automatiquement, il y a un passing très puissant. Surtout ça qui gêne Navratilova. C'est la puissance des frappes de Stéphigraph. Mais il est obligé de monter au minimum en jouant sur les lignes. Ce qui l'oblige à prendre beaucoup de risques. Oui, oui, elle en a bien profité là. Grâce à un retour très profond. Allez, la pression, la tension pourrait paralyser Graff. Ou tout du moins la gêner. C'est superbe. Des angles somptueux trouvés par l'allemande. Oui, 5 jeux à 4 pour Graff. 5-4, 1st set. Le premier serveur. Dans la première manche de cette finale de l'US Open 1987. 5 jeux à 4. Navratilova qui va servir maintenant. Superbe confrontation. Navratilova s'accroche. Elle fait ce qu'elle peut face à la puissance de Graff. Mais elle joue très très bien Navratilova. Elle ne regarde pas Graff. Elle regarde le public qui met un petit peu de temps à s'asseoir. Balle 9 pour Navratilova. Balle ! Ah, c'est dommage. C'est bien vu. Elle a raison de s'appuyer sur ces petites montées. Côté revers de l'allemande. Avec des balles qui restent basses. Ça pourrait gêner cette éphigraphe. Parfait. Ah, il faut qu'elle passe sa première. Avec son service de gauchère, c'est plus simple. Quand elle sert dans la diagonale des avantages. On voit leur tête à tête dans les tournées grand-chlem. Une victoire de chaque côté pour l'instant. C'est la belle ici à l'US Open. Victoire de Graff à Roland-Garros. Victoire de Navratilova à Wimbledon. Oh là là, c'est incroyable. Incroyable ! Si Navratilova n'arrive pas à toucher le revers quand elle vient au filet, s'il ne touche pas le revers de Graff, elle se fait passer. Regardez cette vitesse ! Vitesse et puissance, impressionnant. Elle ne se pose pas de questions de Graff. Rendez-vous compte, elle a gagné à Boca Raton, à Miami, à Hilton Head, à Amelia Island, à Rome, à Berlin, à Roland-Garros, à Los Angeles. Elle a gagné la Fed Cup aussi. Elle a juste perdu la finale de Wimbledon. C'est la numéro 1 mondiale. Mais ce revers pourrait lui jouer des tours et Navratilova l'a vue. C'est la seule petite faille. Au jeu de l'Allemande. Attention. Ouh, ça sort. Cinq jeux partout. Oh, c'est bien ce que fait Navratilova. Avec l'expérience qu'elle a. 126 tournois à remporter, Navratilova. 126. Elle veut remporter un 17ème titre dans un tournoi Grand-Chlem. Toujours en finale, ici, depuis 1983, Navratilova. Elle l'avait battu Everth deux fois. Elle avait perdu contre Mandlikova. Souvenez-vous, 7-6 au troisième set de justesse. Et elle a battu Tsoukova l'année dernière. Oui, alors Graf, avec ce genre de coup droit. Va-t-elle devenir un bourreau ou une victime ? Oh là là, quelle démonstration sur ce jeu de service. Jeu blanc, percutant, six jeux à cinq. Pour Stéphi Graf, tête de série numéro un dans ce tournoi. 18 ans seulement. Navratilova au service. Pour essayer de revenir à six jeux partout. Attention, elle est tellement obligée de trouver de la longueur de balle d'Avratilova sur ses services. Elle prend beaucoup de risques. Du fond du cours, elle prend beaucoup de risques. Quand elle vient au filet, elle prend beaucoup de risques. Il faut qu'elle pratique un tennis parfait. Oh là là, quelle résistance. Elle est bousculée. Mais elle ne craque pas. Elle veut toucher le revers de Graf. Ça passe bien dans cette diagonale. Graf se décale très très vite. Elle veut tellement jouer son coup droit pour prendre les commandes de l'échange, l'Allemande. Oui, l'Allemande est beaucoup plus ouvert dans cette diagonale. Tout simplement parce qu'elle est gauchère et ça paye sur cet ace, son premier ace, sous les yeux de Liza Minelli. 45. C'est trop dangereux face à cette joueuse. Je trouve que ça a failli y revenir. Allez, six jeux partout. Tie break très intéressant maintenant. Parce que Navratilova va tout tenter. Pour l'instant, Stéphie Graf s'est montré inflexible. Très impressionnante. C'est le premier moment très très chaud dans cette finale. On va voir. On n'en a pas disputé beaucoup des tie break. Stéphie Graf, c'est son sixième tie break cette saison. Trois de gagné, deux de perdu. Un peu plus pour Navratilova. Cinq de gagné, quatre de perdu. Elle est obligée de jouer comme ça. Ça sort, mais c'est sa seule solution. Oh là là, quelle présence physique de Navratilova au filet. Elle est bien sur ce cours. Elle adore apparemment ce défi qu'elle a face à Graf. Motivation maximale. Un point partout. Ouais, elle a surpris Graf là, avec ce service plein coup droit. Jusqu'à présent, elle avait toujours servi la ligne médiane dans cette diagonale. Très lucide. Oh, elle l'a joué en reculant ce plus droit. Elle a hésité là. Premier petit signe de pression du côté de l'Allemande. Et mini break. C'est vite effacé. Quel ace. Pleine puissance. Trois points à deux. Elle a toujours un mini break d'avance. Navratilova. Et elle est bonne. Oh, quel point Navratilova qui n'a pas arrêté de mettre une pression folle. Elle vient au filet sans arrêt. Et Graf qui arrive à passer encore avec son coup droit. Trois points partout. Elle n'a plus d'avance, Navratilova. Encore un service. Il faut qu'elle continue à avancer. Bon, c'est juste dehors. Ouh là là, ce revers qui était parti encore pour faire mal. Quatre points à trois pour Navratilova. Quatre points à trois pour Navratilova. Oui, il sait bien ce que fait Navratilova. La tenante du titre. On l'a vu. Elle est un mètre à l'intérieur du cours. Elle montra à Graf qu'elle va attaquer. Qu'elle ne la laissera pas s'organiser. Cinq points à trois. Oh, elle n'en profite pas ! Alors que la volée de Graf était hésitante. Cinq points à quatre pour Navratilova. Avec deux services maintenant. Non, ça reste dans le couloir. Oh, ce serait superbe pour Navratilova. Quelle résistance face à la tornade grave. Elle était très, très solide mentalement, techniquement. Deux balles de sept. Oui, le premier sept pour Navratilova. Superbe en trois quarts d'heure. Au jeu décisif. Quelle résistance de Navratilova. Martina Navratilova won le premier set. Stéphigraph. Stéphigraph.